Musique Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter la classe Réentrant-Clock. Comme vous le savez, parce qu'on l'a déjà abordé dans une autre séquence et repris dans plein d'autres séquences, nous avons un mécanisme théorique qui s'appelle le moniteur et qui a été défini par Or en 74 et qui est un objet théorique qui permet de tailler un système de synchronisation pour réaliser de la coordination entre les fils d'exécution de façon à ce qu'ils s'exécutent correctement et qu'en particulier, ils ne génèrent pas d'incohérence dans les structures de données qui sont manipulées. On en a vu une première implémentation en Java qui est intégrée dans le fond d'objet, donc la classe racine de toutes les classes qui est la classe object, mais il y a une forte contrainte, il y a une seule condition par objet, ce qui n'est pas toujours très pratique et rend les choses pas forcément extrêmement souples. Et puis toutes les approches ne sont pas complètement implémentées. Et dans la classe réentrante log, on a affaire à une nouvelle implémentation qui n'est pas intégrée au langage puisqu'elle vient dans les utilitaires pour la concurrence et cette implémentation, même si elle diffère un peu du modèle théorique, elle est beaucoup plus complète. Quelle est la motivation pour réentrante log ? J'ai déjà évoqué un certain nombre de limites, en particulier le fait qu'il faut passer par un synchronize, que dans certains cas, on peut être amené du coup à imbriquer des synchronizes. Le problème d'imbriquer des synchronizes, c'est que c'est une imbrication à la poupée russe. C'est-à-dire que le synchronize le plus extérieur doit se terminer après le synchronize le plus intérieur. Et puis, il y en a un certain nombre d'autres. En particulier, les conditions au sens dehors, il n'y en a qu'une par objet. Et par conséquent, il faut créer plusieurs objets, mais ce sont des conditions qui sont très différentes, qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas liées à une entité. Et donc, finalement, on a des soucis. Donc, on a besoin d'une entité de plus haut niveau, et on est très content que dans les utilitaires pour la concurrence de Java, on trouve les réentrantes log. Java implémente des verrous, et comme souvent en Java, il passe par la notion d'interface. Et donc, on a une interface qui s'appelle log, qui va être utilisée par un certain nombre d'entités. Et cette interface, elle va exporter un certain nombre de méthodes. La première méthode, c'est lock, qui permet d'acquérir le verrou. La deuxième méthode, c'est trylock, qui permet d'acquérir le verrou, mais uniquement s'il est libre. La troisième méthode, c'est trylock avec une certaine temporisation. Et on va donner cette durée avec deux paramètres. Le premier, c'est la durée, qui est en longue. Et puis, la deuxième, c'est les unités de temps qui vont être utilisées pour interpréter la durée. Une seconde, une milliseconde, une minute, etc. On a ensuite une méthode unlock, qui permet de libérer le verrou. Et on a une méthode new condition, qui permet de créer une nouvelle condition au sens dehors. Condition veut dire un système sur lequel je vais pouvoir bloquer des threads si je le souhaite. Et puis les réveiller, etc. Donc, pour chacune des conditions, il y a une file d'attente de processus suspendue. J'ai évoqué l'unité de temps. Et bien en fait, voilà, ce sont les constantes. Vous pouvez définir des nanosecondes et vous pouvez même aller jusqu'à des journées. Ils n'ont pas été au-delà. Mais enfin bon, max long en jours, ça fait un certain nombre de siècles. Ensuite, on va pouvoir manipuler les conditions. Et pour manipuler les conditions, on va se retrouver dans une situation qui ressemble beaucoup à celle des moniteurs dehors. Enfin, des conditions dans les moniteurs dehors. On va avoir une première primitive qui s'appelle await. Oh, surprise ! C'est le attendre, bien évidemment. On va avoir une deuxième primitive. C'est le signal suivi de son copain, le signal all. D'accord ? Vous imaginez bien que le signal all va être au signal ce que le notify all est au notify. Pas de problème. Et puis, on a également quelques variantes. Le await avec une certaine durée, même topo. La durée est ici l'unité de temps pour interpréter cette durée. On a également un await ininterruptibly. Je ne sais pas comment le dire. En fait, qui est une attente, mais qui ne tient pas compte des interruptions. Et puis, on peut également attendre jusqu'à une certaine date. C'est-à-dire, en fait, pas spécifier un délai, mais spécifier la date jusqu'à laquelle on attend. Donc, vous voyez, on va se retrouver avec un système un petit peu plus fin, où dans l'entité qui est le verrou, nous allons pouvoir manipuler des conditions et associer plusieurs conditions à un même verrou. Oui, alors la date, j'ai oublié de vous dire, elle est construite avec un constructeur et on a plusieurs éléments. Il y a un date qui nous donne la date courante, je pense. Et puis, il y a des dates avec des paramètres. Je vous engage to read the fantastic manual. La classe réentrante lock, donc, elle va hériter de cette interface lock et elle va nous offrir deux constructeurs. La première, c'est rentrant lock, sans paramètres. Et la deuxième, où on peut spécifier un paramètre de type booléen qui va indiquer si on est équitable ou pas. Alors, ça veut dire quoi, l'équité ? Ça veut dire que Java va faire tout son mieux. En gros, il va favoriser ceux qui attendent depuis longtemps par rapport aux autres. Voilà. Mais, il ne peut pas forcément tout faire. Et puis, surtout, il y a un petit état et c'est que le try lock, lui, et bien, faire ou pas faire, il ne sait pas faire. Ensuite, on a quelques méthodes complémentaires. GetHoldCount, qui permet de savoir combien de threads sont bloqués. C'est quand même confortable sur le verrou. Ensuite, GetOwner, qui permet de connaître la thread qui détient actuellement le verrou. Ensuite, on a GetQLength, qui permet de savoir combien de threads sont en attente de l'acquisition du verrou. L'acquisition, là, c'est sur un lock, ce n'est pas sur une condition. On a IsFair, pour savoir quelle valeur a été transmise au paramètre fer. IsLock, savoir si le verrou est pris ou pas. Et enfin, on a des primitives associées aux conditions. Je note GatewayQLength, qui permet pour une condition de savoir combien il y a de threads en attente sur la condition. Et puis, AsWaiters, savoir s'il y a des threads en attente. Vous voyez qu'avec ça, on a l'équivalent du Empty des conditions des moniteurs dehors. Je vous invite à aller regarder le fantastique manuel, parce qu'il y a plein, 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 plein d'informations. De toute façon, il est référencé sur la page de cette vidéo. Alors, essayons de comparer les threads en 30 locks avec les systèmes qu'on a déjà vus, qui sont en fait le Synchronized et le moniteur d'objets. Donc, on a des équivalences, parce que quand on fait un Synchronize, ça correspond à la primitive Lock et Unlock. Par contre, ça veut dire une chose, c'est qu'on n'a vraiment pas intérêt à oublier de déverrouiller. Vous vous souvenez, si on a des exceptions, la clause Finally, on a intérêt à mettre les Unlock dans le Finally. Le Wait, c'est le Await. Notify, Notify All, c'est le Signal, Signal All. Donc ça, c'est quand même assez proche. Mais par contre, on peut du coup partager les conditions au sens dehors, sans faire des Synchronized imbriqués. Et on peut surtout verrouiller et déverrouiller, Locker, Unlocker, pas de façon strictement imbriquée. Donc, on a beaucoup plus de souplesse avec les Réentrantes Lock que l'on en a avec le système de moniteur intégré aux objets de Java. Alors, ce qui est important, c'est que pourquoi cette classe s'appelle Réentrantes Lock ? Parce qu'elle est réentrante. Qu'est-ce que ça veut dire la réentrance ? La réentrance, c'est-à-dire que je peux l'exécuter plusieurs fois. Donc, pour un même thread, je peux exécuter le Lock plusieurs fois de suite. Bien évidemment, il faudra que je déverrouille, je Unlock autant de fois que j'ai Locker. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour le Synchronize, puisque si dans une classe Java, vous avez une méthode synchronisée qui fait appel à une autre méthode synchronisée dans une classe, vous pouvez le faire. Par contre, je vous rappelle qu'il y a toujours un seul fil actif. Alors, par contre, la portée n'est pas la même. Pour les moniteurs intérieurs classe, c'est dans le Synchronize que vous avez un seul fil actif. Donc, ça dépend d'un bloc synchronized. Dans une classe qui utilise un Réentrantes Lock, c'est entre le Lock et le Unlock. Et vous pouvez parfaitement imaginer que le Lock soit fait dans une méthode et que le Unlock dans une autre. C'est évidemment extrêmement casse-gueule. C'est plutôt pour les gens qui sont débiles du saut en parachute sans parachute. Mais pourquoi pas? Rien, en tout cas sémantiquement, ne l'interdit. Je vous remercie de votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt. A bientôt.